Il y en a partout, et il y en a beaucoup de fromage, ça s'achète, genre, ça s'achète. On mange comme ça ? Tu vois, il va être relativement mou, effectivement, et plus on va le laisser vieillir, plus il va devenir dur, et alors après, quand on fait du vrai fromage comme on fait dans les alpages, on ne met pas le sel dans le fromage, on met le sel dans le lait, on le met sous forme, le fromage, on le presse, et puis après on le sale, tu vois, mais ici comme on fait, tu vois, maintenant on va le laisser prendre une forme comme ça, une forme ronde, il y a des trous dans le sac, tu vois, ça a déjà changé, il y a déjà une sorte de peau qui s'est fait. C'est trop bien ! Attends, tu sais quoi, si tu te mets juste un tout petit peu par là, juste ça, merci. Ça, je n'ai pas peur de te faire mal. On va boire tout ça ? Un petit peu, un petit peu. On a beaucoup de fromage. J'essaie de faire moitié, moitié, je ne sais pas si je vais y arriver, on va voir. Disons que ça, c'est le moitié, hein, on met encore un peu de sel. Est-ce qu'il y a quelqu'un du... Ah bah oui, on pourrait le mettre là-dedans, tiens. Comme ça, on va, on va essayer de... Et en attendant, on va le laisser là, et hop. Alors, par contre, ça... Tu veux goûter, c'est très bon, hein ? C'est du petit lait, hein ? Qu'est-ce qu'on dit ? Boire... Tu connais l'expression ? Ça se boit comme du petit lait. C'est une expression, c'est ça le petit lait. Un petit lait ? Oui, bien sûr. Peut-être quelqu'un attrape un verre pour mettre du petit lait ? Un autre verre, peut-être. Un propre verre. Non, mais un verre qui s'en vient sur la chaise, je crois. C'est vrai que tu n'as beaucoup pas du fruit de lait, non ? Oui, ça part de lait. Bah, il y en a beaucoup, et encore... Et n'oubliez pas, il y avait 5 litres de lait, hein ? Pardon. Ah ouais, hein ? C'est pareil, en fait. Donc, le fromage, c'est... Le fromage, c'est... Ça consomme beaucoup de lait. Oh, je vais boire du petit lait. C'est quoi ? T'as fait un millième, à peu près, non ? Ben, ça dépend aussi du fromage. Si tu veux faire un plus lactique, tu veux une machinthe, hein ? Quand tu fais lactique, alors il dit que tu as beaucoup plus de rendement que quand tu le fais. Oui, ça chante. Je vais passer le lait à Bali, hein ? Le lait à Bali, hein ? Le lait à Bali. C'est trop bon. Non, on a... C'est pourquoi tu as pris le bon de ça ? On n'a pas pris le lait, là-bas. Ah bah, lui, le lait, c'est super bon. Ça va... Ça vient d'Australie. Ah oui, on a pris... Enfin, ça va. Ça vient d'Australie, c'est trop bon. Ça va, le goût de la suite. C'est au lait, ça prend un verre, donc c'est pas très bon. Vous voulez d'autres verres ? C'est trop bon. Ils vont pas partager. Ils vont pas en boire des litres à faire. C'est délicieux, ça. Il est bon, hein ? T'as vu ? C'est un petit verre. C'est un petit verre. C'est un petit verre. Normalement, vous ne faites pas ça. Un petit verre. C'est un petit verre. Vous faites une pression, vous le mettez, et après ça, vous le mettez. Et après ça, vous le mettez dans la pression durant 6 ou 12 heures. Moi, ça en passionne un peu. Et après ça, vous le mettez dans le... C'est très bon, non ? Non, c'est bon, c'est pas bizarre. C'est bon, hein ? C'est un peu comme la révéla. Ça m'aggrave pas. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas boire, moi. L'arévéla. Non, non, ça, j'ai vu. C'est super bon. Ça t'as vu ? Quelqu'un va envers tout ça ? Moi, j'ai bien un petit feu pour goûter. Tu vois ? Oui, j'ai aussi un peu. Moi, c'est un peu. Oui. J'ai pas regardé, il y a des ailes ici. Tu vas encore, là ? Excusez-moi. Tu vas encore ? Est-ce qu'il y a des ailes sympathiques dans la cuisine ? Des arbres ? Oui. Dans le jardin, il y en a plus. Oui, il y a de l'origan. Tu crois que j'ai peut-être de l'origan séché ? Oui. Là-bas ? On va mettre un peu d'origan dans un. Non, ne forcez pas, les gars. C'est juste pour goûter. Vous pourrez dire que vous avez vu du petit lait faire votre vie. Ce sera déjà super. En fait, il y a des trous dans le sac ? Des grandes trous dans le sac. Et ça, c'est une étamine, ça s'appelle. Retenez bien ce nom-là. Étamine. Ça sert à plein de trucs. Notamment à faire les confitures. Oui, dis-touche. Quand tu les mets à propre, on peut. C'est trop marrant. Bien. Moi, j'adore le romarin. Il faut que les sois secs. Oh non. Il faut que les sois secs. C'est secs. Regarde quand tu appuies, il y a tout. Il y a celui qui part. Comme si c'était un simple. Je serais une vache. C'est comme si on serait une vache. T'en as là ? Ouais. On en a chez nous. Tu me tiens ça, debout, là, comme ça ? Hop, c'est lui. On est à 3, comme ça. C'est parce qu'elle a été plus rapide, hein, les gars ? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il a déjà changé de consistance, hein, quand on le met en suspendu comme ça, ça change déjà tout de suite. Ça a l'air bon. C'est bon. Simona, tu mets un peu d'herbe, qu'est-ce que tu as trouvé ? Origan et sinon des graines de l'hivache. Des graines de l'hivache ? Ouais. Mais l'origan, ça va bien, hein ? Là-dedans ? Ouais, ouais. Oh, ça a l'air trop bon. Ça, c'est bon. On n'avait pas du cumin. C'est aussi très bon. On a besoin des graines ? Non. Oui, des graines, non ? Non. Dans l'autre... Et une passoire, est-ce que vous auriez ça ? Oui, on a. Pour les spaghettis, tu sais, il y a un... On peut goûter. Le ronde au mars. Et plus de herbes ? Non, merci. In Sweden, they say, living to eat. And in Norway, they say, eating to live. That's the difference between Norway and Sweden. Living to eat. In Norway ? No. In Sweden, it's living to eat. And Norway, it's eating to live. Sacha ! Merci Sacha ! Non, 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 non. Sacha ! Non, 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 non. Sacha ! Il faudrait que... On peut poser là ? En fait, il n'est que moi. J'ai dit un passage. Sacha ! Non, non, non. Sous-titrage STK ! Non, non. Non.